La quatrième édition du festival Taragalt prend place à Mahamid el Ghislan au sud du Maroc. Ce festival était historiquement mis en place pour célébrer le retour des grandes caravanes après de longs mois passés dans le désert. Désormais, le festival fait la promotion de l'art et la culture du Sahara. A l'occasion, de nombreux ateliers et concerts ont pris place. La marraine de cette édition, Oum, a même écrit une chanson appelée Taragalt. Ce festival est en train de faire connaître cette région, Samizix. Sa culture en général, ça développe le tourisme. C'est quand même une région assez lointaine du Maroc. Pour nous, c'est très important parce que c'est la région la plus proche du Mali, de Tomboktou. C'est de là que partent les caravanes, les passés qui traversent le Sahara en passant par Tobdeni pour aller à Tomboktou. C'est vraiment l'endroit qui nous lie à l'Afrique du Nord. C'est très important pour nous. Cette année, les organisateurs veulent sensibiliser les visiteurs sur la situation au Nord Mali, avec la présence de Tartit Tomboktou, une troupe de Touareg malien. C'est la première fois et j'en suis très ravie. Je suis très contente parce que depuis que je suis au festival, c'est comme si je suis en famille, c'est comme si je suis à Tomboktou. Je me sens à l'aise, vraiment. Ça me permet aussi de venir raconter ce qui se passe réellement aussi chez moi. En tant qu'artiste, je peux voyager dans le monde entier et dire la vérité au monde qui n'est pas au courant de la vérité. Pour moi, c'est une lettre normale que je fais culturellement. Ce sont aussi produits sur scène des artistes comme Noura Min Seymali, Nico Wayne Toussaint ou encore Samba Touré. Plus de 3000 personnes ont assisté au festival. Il se terminera samedi soir après 15 concerts offerts au public. Nous remercions beaucoup le festival Taragalt et ses organisateurs pour nous avoir invités ici parce que ça nous a permis de sentir encore une fois l'odeur du désert.